alors nous allons voir dans cette capsule vidéo comment calculer la valeur de certaines forces et en trouver d'autres en utilisant le principe d'inertie alors la force la plus simple et celle que vous devez absolument que connaître c'est le calcul du poids voilà donc je reprends une balle de tennis qui tombe au sol cette balle de tennis pèse 58,5 g cette balle tombant au sol elle subit l'action de la terre donc la balle subit le poids p de la balle dirigée vers le centre de la terre alors quelle est la valeur du poids et bien la formule à connaître et la suivante c'est que le poids de la balle de n'importe quel objet est égal à la masse de cet objet fois g alors au niveau des unités le poids sera en newton la masse sera en kilogrammes g est appelé la pesanteur terrestre et g vaut 9 80 newton par kilogramme cette valeur est vrai au bord de la mer c'est celle qu'on prend en général dans les exercices quand vous montez en altitude elle est légèrement plus faible elle peut varier également en fonction de l'endroit où l'on se trouve sur terre si on est au pôle ou si on est à l'équateur parce que la terre n'est pas parfaitement ronde voilà donc on en revient à la séquence et on sait maintenant que pour calculer le poids il faut appliquer la formule masse fois petit g alors comme la masse doit être en kilos et bien je convertis c'est 58,5 g en kilogramme donc 0,058 5 kg on aurait pu écrire aussi 58,5 x 10 moins 3 kg je passe à l'étape calcul 0,0585 x 9 81 puis je mets le résultat 0,0574 en n'oubliant pas l'unité newton prenons un autre exemple et j'étudie maintenant le ballon de basket posé au sol alors ce ballon pèse 600 grammes donc le ballon subit le poids qu'on note p ballon qui est dirigé vers le centre de la terre le poids du ballon j'applique la formule est égal à la masse du ballon en kilogramme fois petit g la pesanteur terrestre la masse du ballon va falloir la mettre en kilogramme 600 grammes étant égale à 0 600 kg il faut diviser par mille pour passer des grammes au kilogramme je passe à l'étape calcul la masse 0 600 kg fois la pesanteur terrestre 9 81 je mets enfin le résultat 5 89 et j'oublie pas l'unité newton notre ballon subit aussi l'action du sol qu'on appelle la réaction normale rn qui est donc dirigé de manière verticale vers le haut qui par là du sol alors que vaut cette force rn il n'y a pas de formule j'ai pas de formule pour calculer rn comme le poids du ballon alors je vais utiliser le principe d'inertie alors je peux utiliser principe d'inertie parce que mon ballon est immobile je rappelle que le principe d'inertie c'est quand un objet est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme alors mon ballon est immobile je suis dans le cas où je peux utiliser le principe d'inertie le principe d'inertie dit que les forces poids du ballon et rn doivent s'annuler ce qui permet d'affirmer très rapidement que la réaction normale devra voir la même valeur que le poids du ballon et donc 5,89 newton un troisième exemple je prends une lampe suspendue au plafond par un un ressort ici on voit le ressort ma lampe est suspendu au plafond donc je m'intéresse à la lampe c'est à dire cette partie là qui est accroché par ce ressort ici alors je vais donner quelques petites informations dont on a besoin d'abord la lampe va peser 2,2 kg ce ressort va créer une force ici sur la lampe qu'on appelle une force de rappel alors comment calcule-t-on une force de rappel la formule est connue mais n'est pas à connaître par coeur en classe de première STI donc la force de rappel c'est k qu'on appelle la constante de raideur du ressort dans mon exercice elle vaudra 100 newton par m fois l'allongement du ressort delta l en m alors qu'est ce que c'est que l'allongement du ressort eh bien si je n'avais pas accroché ma lampe ici là mon ressort là ne serait pas étiré et serait plus court peut-être qu'il arriverait ici quand j'ai accroché ma lampe mon ressort s'est étiré de cette longueur là et bien cette longueur s'appelle l'allongement et c'est note delta l alors moi ce que j'aimerais connaître dans cette petit exercice c'est quel est l'allongement du ressort quand la lampe est suspendue je veux connaître l'allongement ça veut dire que je veux connaître delta l alors procédons par étapes première chose on sait que la lampe subit le poids qu'on note pardon qu'on note paix de la lampe dirigé vertical vers le bas vers le centre de la terre que vaut la valeur du poids j'applique ma formule le poids de la lampe est égal à la masse de la lampe fois la pesanteur terrestre je m'assure que la masse est en kilogramme pas de souci ici la masse est donnée en kilo donc je peux mettre directement 2,20 la pesanteur terrestre qui vaut toujours la même chose 981 newton par kilogramme et je trouve 21,6 newton ensuite la lampe subit la force de rappel du ressort fr cette force permet de retenir la lampe vers le plafond elle est donc dirigé vers le haut vers le plafond elle sera verticale vers le haut mais que vaut cette force fr et donc que vaut l'allongement alors ben je vais passer par principe d'inertie cette lampe elle est immobile je peux donc appliquer le principe d'inertie qui me dit que p de la lampe et fr doivent s'annuler ce qui me permet d'écrire que la force de rappel aura la même valeur qu'il poids de la lampe c'est à dire 21,6 newton je connais donc maintenant la valeur de fr dans cette formule je connais également la valeur de la constante durée d'heure car on a dit pour notre exercice 100 newton par mètre il me reste donc ici mon inconnu allongement du ressort à trouver donc je pars de ma formule donné au départ j'isole delta l alors ça veut dire qu'il faut passer la constante de raideur de l'autre côté de l'équation comme ici il y a multiplié ça va devenir un divisé j'obtiens donc que l'allongement du ressort est égal à la force de rappel divisé par la constante de raideur je passe à l'application numérique la force de rappel on a dit qu'elle valait 21,6 newton la constante de raideur vaut 100 newton par mètre j'obtiens 0,216 et comme c'est un allongement je serai en mètre et c'est peut-être plus pratique j'ai transformé ça avec des centimètres 21,6 centimètres un dernier exemple celui de l'avion donc je prends mon avion ici je vais on va me donner les quelques données quand même donc je sais que l'avion pèse 250 tonnes je sais que on va me donner la formule permettant de calculer la force de traîner de mon avion t égale 1,5 fois masse volumique de l'air fois le coefficient de traîner fois la section de l'avion fois la vitesse de l'avion au carré donc la masse volumique de l'air c'est 1,2 kg par mètre cube ça c'est une constante cx c'est le coefficient de pénétration dans l'air pour mon avion qui est très faible pour un avion à 0,030 s c'est la section de l'avion ça veut dire qu'en fait je prends mon avion de face et je le coupe à l'endroit où il a le plus de surface en gros et je regarde toute la surface qui est prise dans la tranche de mon avion 122 mètres carrés et puis je vais supposer que mon avion il vole à 870 km heure alors je rappelle que la force de traîner c'est la force de frottement de l'air qui va ralentir, enfin qui va ralentir qui va freiner l'avion voilà alors la question que je me pose que j'aimerais connaître je voudrais connaître la valeur de la poussée des moteurs donc quelle est la poussée de mes moteurs et quelle est la portance de mon avion alors première chose comme d'habitude l'avion subit le poids P de l'avion dirigé vers le centre de la Terre on calcule sa valeur le poids de l'avion c'est la masse de l'avion fois la pesanteur terrestre qu'on gardera à 9,81 même si on est un peu plus haut alors attention la masse doit être en kilogramme et ici j'ai des tonnes une tonne c'est 1000 kilos j'ai donc mis ici 250 000 kilos fois 9,81 j'arrive à une valeur qui est quand même assez grande plus que j'arrive à 2 450 000 newton c'est à dire 2,45 fois 10 puissance 6 newton l'avion subit également la force de traîner on me donne donc la force de traîner que je vais noter T qui va être dirigée donc vers l'arrière de l'avion puisque c'est les forces de frottement de l'air on me donne dans les données la formule permettant de calculer sa valeur donc je reprends la formule 1 demi de la masse volumique de l'air fois le coefficient de pénétration dans l'air fois la section de l'avion fois la vitesse au carré alors dans cette formule il faut faire attention à une chose c'est que la vitesse doit être en mètres par seconde voilà donc qu'est-ce que ça donne au niveau du calcul et bien je vais avoir 1 demi fois 1,2 kg par mètre cube j'ai les bonnes unités fois 0,030 ce coefficient de traîner n'a pas d'unité fois 122 mètres carrés je suis dans la bonne unité mais attention ici il faut que je convertisse les kilomètres heures en mètres par seconde je divise donc les kilomètres heures par 3,6 je n'oublie pas le carré je fais le calcul et j'obtiens 128 000 newton c'est-à-dire 128 fois 10 puissance 3 newton alors cet avion par ailleurs il subit deux autres forces les deux forces qu'on me demande de déterminer d'ailleurs la portance R donc dirigée vers le haut c'est en fait l'action de l'air sur les ailes qui permet de garder l'avion en l'air et la force de poussée des moteurs donc ces deux moteurs créent une force de poussée vers l'avant FP ici je veux connaître la valeur de la portance et la valeur la force de poussée mon avion est en mouvement rectiligne puisqu'il va tout droit uniforme parce que sa vitesse est constante mouvement rectiligne uniforme j'ai donc le droit d'appliquer le principe d'inertie qui me dit qui va donc avoir deux conséquences et bien les deux forces verticales vont s'annuler donc P de l'avion et R doivent s'annuler ce qui veut dire que la valeur du poids de l'avion est égale à la valeur de la portance la portance vaut donc la même valeur que le poids c'est à dire 2,45 fois 10 puissance 6 newton deuxième conséquence au niveau des flèches enfin des forces horizontales et bien la force de poussée et la traînée vont devoir aussi s'annuler ce qui veut dire que la valeur de la traînée sera égale à la valeur de la force de poussée on trouve donc que la force de poussée qui vaut la même valeur que la traînée vaut 128 fois 10 puissance 3 newton voilà un dernier cas de l'utilisation du principe d'inertie de la force de poussée et la force de poussée